Au terme de cette Assemblée Générale de la Chambre de Commerce, vous êtes intervenu sur la traversée des Pyrénées en faisant état des rapprochements qui semblent s'être opérés entre le président Sarkozy et le président espagnol Zapatero. Alors, vous avez des informations à ce sujet ? Écoutez, un, le sujet est sensible. Deux, le sujet est aussi une belle ambition européenne. Donc, disons des choses très claires et carrées. J'ai présidé une mission, la première mission au Conseil Général sur la traversée des Pyrénées. Les conclusions de la mission que j'ai présidé, c'est avis défavorable, fort, voire musclé à la traversée par le Davedan pour impossibilité technique, sociologique, économique de traverser par la vallée. Il n'y a aucun fait nouveau. Le Conseil Général n'a pas changé d'avis. Nous sommes hostiles à la traversée par le Davedan. Mais, dans cette même délibération, le Conseil Général a précisé, dans un esprit de responsabilité, qu'il fallait examiner les différents tracés sur la traversée des Pyrénées. Serait-il périphérique par Bayonne ou par Figueras, par les Grecs Basques plutôt, ou par Figueras, ou serait-il central ? Et dans cette hypothèse-là, le devoir des Hauts-Pyrénées était d'être candidat pour un autre tracé. Aujourd'hui, un tracé est évoqué, il s'appelle la NTP, la Nouvelle Traverse des Pyrénées. Il passe par le secteur du plateau de l'Andemezan et de Hèche. Il nous semble que ce tracé mérite d'être étudié, dont les choses sont très claires.